Vous êtes des handicapés ! La petite pierre se fait un clic sur l'échiquier. Comme un ressort, Anako fait son mouvement peu après le mien. Et chaque ématte. On fait chier ! Mais elle remet rapidement son bras là où il était. Bienvenue au Shanghai ! Puis-je prendre votre commande ? Je suis vraiment la voix de meuf stressée, mais putain, la pire voix possible. Le silence règne un moment avant que deux tasses à thé, une tarte et un mug à café apparaissent en face de nous. Hum, le café ! Les discussions des filles tournent surtout autour de leurs préférences de lecture respectives. Alors moi j'aime bien Shaquille Chan, moi j'aime bien l'échec. Non, pas du tout. C'est normal qu'elle veuille que je parle de mes zombies après que je lui ai demandé de parler des siens. Il y a les échecs bien sûr, mais aussi... Il y avait le foot ! Le foot ! Lily hoche brièvement la tête avant de se lever et de prendre l'appel un peu plus loin pour éviter de nous gêner. Ça doit être une... Ça doit être bien d'être populaire, ouais. Pourquoi je parle avec une voix comme ça ? Je ne comprends pas. Anako sourit mais ne continue pas la conversation. Oh, doux mon dos ! Anako détourne un peu le regard, n'ayant pas envie de continuer la conversation. Je penche la tête, intrigué, mais quelques secondes se... Malgré mon offre de payer pour Lily, elle insiste pour régler sa part et salue Yuko avant de partir. Hé, oui, moi j'ai envie d'être un gentleman, un gentleman. Avec un hauchement de tête et une courbette, Yuko retourne les talons et retourne derrière le comptoir où elle s'occupe du pain, des épices et de la machine pour faire nos boissons. J'aime bien parler avec une voix comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû afficher mes émotions sur mon visage sans le remarquer. Elle n'est pas bête, moi de là. On est ravis, hein ? Putain ! Et c'est la deuxième fois que Isao sent cette phrase. Lui, il veut vraiment être frinzonné, c'est dingue. Je peux me sentir sourire alors que j'attrape mon chocolat chaud et la pente à mes lèvres. Aïe, c'est chaud ! C'est pour ça que je n'ai pas encore mangé. J'attendais que mon chocolat enfroidisse d'abord. J'attends aussi alors. Putain, il est nionde. Un sifflet provenant du terrain attire notre attention. Un déjoueur est sur le sol, se tenant la jambe. Et les autres arrêtent de jouer pour se diriger vers lui. Même Mickey grimace. C'est le garde rouge, là ! Je vais prendre les choses comme elle gagne. C'est quelqu'un de bien et je pense que c'est tout ce qui compte. Mickey plisse légèrement les yeux et affiche un grand sourire. S'il aime vraiment beaucoup, Mickey ne passe pas ses mots. Bon, le choix, il est évident, j'ai envie de dire. Si ni à ce reste que la plus infime possibilité que je puisse se sentir à cause de sa dépression et de son isolement, alors je continuerai, peu importe comment. Si elle a besoin d'un prince, alors je serai ce prince ! Je suis un prince, mais non, pas du tout. Au moins, Yamaku symbolise un changement dans ma vie. Je ne suis plus normal. Je suis différent. Et je vais à l'école avec des gens différents. Je suis spécial ! Si on lui achetait quelque chose de bien, qu'elle puisse se voir tous les jours, alors peut-être qu'elle serait capable de penser à autre chose qu'elle s'en passait et qu'elle se rappellera qu'elle a des amis. On est tes amis, Yugi ! Il y a un magasin d'articles ménagers juste devant. On dirait que c'est surtout de la vaisselle. Je ne crois pas qu'il ait vraiment besoin de ça. Et quel type de message se lui enverrait ? Euh, cuisine plus ? Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Femme, tu dois faire un bon jeu. C'est ton travail de femme. Il n'y a rien de plus en personnel qu'une carte cadeau. C'est comme dire, je ne te connais pas assez pour savoir ce que tu aimerais avoir. J'ai toujours pensé que c'était une bonne façon pour que la personne ait ce qu'elle veut. En vrai, il a raison, mais juste dans la symbolique, c'est juste pas terrible de lui donner une carte cadeau comme cadeau. Je me disais juste que vous êtes vraiment différentes, Anako et toi. C'est difficile de me donner à Anako faire la même chose que toi ou connaître autant de monde. Tu sembles penser beaucoup à Anako. Euh, je ne sais pas trop. Je crois que je devrais lui prendre quelque chose. Mais je ne pense pas qu'une autre poupée soit une super idée. Peut-être... Ah, super, la tondeuse qui fait du bruit. C'est un magasin d'antiquité avec une tondeuse qui marche à côté, t'en fais pas. C'est un très bel objet. Un jeu d'échec importé d'outre-mer. Je te le fais à 7 millions. Vous ne pouvez pas me le faire à 5 000, putain. On sent le mec qui n'a pas beaucoup d'argent quand même. C'est genre... Je négocie avec le vendeur. Oui, je fais ça, oui. Cela dit, Lily semble toujours être quelque peu gênée quand ça parle d'argent. Surtout, oui. En 7 000, je tire la grimace pour un échec qui est antique quand même, j'ai envie de dire. On se regarde, on se regarde. Oui, oui, oui. Ishan, tu veux qu'on travaille ensemble ? Ok, ok. C'est super, ça fait vraiment longtemps. Pour dire vrai, travailler avec Chizone et Misha est sûrement un bon parti. Chizone et moi sommes plutôt bons dans cette matière et Misha a une jolie écriture. On essaye de trouver des points positifs comme on peut, ça va, ça va. Maintenant, ça ressemble à un interrogatoire. Je suis surpris que Misha soit capable de mettre autant la pression sans vraiment le vouloir. Tu étais avec Lily ? Au milieu de nulle part, un accord ici a balbutié une réponse. Qu'est-ce qu'il veut dire ça ? Je ressens beaucoup d'émotions en même temps. Tellement enculés que je ne peux pas vraiment les identifier. Mais elles sont trop chocs dans ma tête d'une telle façon que je n'arrive pas à me calmer et parler. D'accord, je vais te le dire. J'ai été en ville avec Lily, mais c'est pas ce que tu penses. Putain, mais oh la 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 la. Il va ôter un bonoboo, tu sais pas gérer la pression. Lily, moi et Dion, pour l'anniversaire de Renacour, on était en bas. Vas-y, c'est mort, putain. J'ai pépé. C'est des moments comme ça qui me rappellent que ce genre de travail n'est pas simple pour tout le monde. Et aussi que j'ai cette impression parce que je maîtrise bien le sujet. C'est un sentiment agréable. Et la musique, tu crois qu'elle est agréable ? Putain, il n'entend pas, c'est vrai. C'est un personnage de jeu vidéo. Ça me met un peu en colère quand je suis un émiseur de regâcher la surprise et que Lily voulait tant garder secret. Eh mec, t'as aussi ta part de responsabilité. Tu y as vendu la mèche. T'as pas géré la pression. Tu as échoué. Je pense que ça vaut. Je crois que tu as bien fait de l'amener ici. On dirait que tes amis et toi avaient bien géré la situation. Je te donnerais bien une sucette ou un autocollant en récompense, mais tu es trop âgé pour ça. Putain, la tête qui tire. Allô, il y a quelqu'un ? Arrête ça. Ah, te voilà. Bienvenue sur T-Aïchan. Mais de quoi tu parles ? Tu semblais être dans la lune. Je commençais à croire que tu essayais de contacter des extraterrestres. Regole sur ma blague ou je t'éclate la tête. Regole. L'exemple de la fête d'anniversaire de Anako est arrêté. Pour être honnête, j'ai hâte de revoir Anako et Lily en pyjama. Anako dans sa robe est plutôt mignonne et l'ensemble en soi de Lily est assez beau. Asse beau. Asse beau. Qu'est-ce qu'il est beau ? Une fois que la porte s'ouvre, la vue est... un peu décevante pour une fête d'anniversaire. Oh mais ça va, un peu décevante. Mais je sais de quoi tu te plains, mec. Deux jolies filles en pyjama. Et le mec qui ose se plaindre, sans déconner. Les yeux d'Anako montrent qu'elle a envie d'essayer le vin avec moi. Donc j'affiche une fausse expression d'indifférence. Ouais, le vin, cool. Peu de temps après, les carrés glyciques sont visibles. Et Anako passe doucement ses doigts sur la surface taillée. Oh. 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 Ah, c'est pas furlé. Oh. Oh, c'est mignon. Oh là là. En nous remerciant, Anako lâche la pièce d'échec et se dépêche de la ramasser. Après l'avoir récupéré, Anako pose l'échiquier et boit nerveusement son vin. Oh non. Oh shit. Vu que l'humeur de la pièce est devenue bien plus maussade, je décide d'essayer de changer de sujet. Bon, et si on entamait le gâteau ? La suggestion a eu l'effet escompté. Tout le monde se réjouit instantanément. Ouais, le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Allez, la musique. Putain. La tête de Anako, bordel d'homme, merde. Et qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je crois que je devrais aller me coucher. Merci, Isao et Lily. Et Akira. D'accord, pas de problème. Oh putain, cette tête. Oh là là. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle fait deux pas en avant et me serre dans ses bras posant sa tête comme ma poitrine. Tu sais que je ne peux pas. Tu es une fille et je suis un garçon après tout. Et Lily a besoin de dormir. Oh putain, mais les têtes qu'elle te sort. Reprenons mes esprits, j'arrive finalement à orienter Anako vers son lit. et elle se bat un moment avec ses draps. Je ne suis pas sûr qu'elle gagne. C'est bien, Akira. Elle baille avant de me regarder. Il se fait tard. Non, 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 non. Il ne faut pas que je baille. Il ne faut pas que je baille. Et voilà, putain. A chaque fois que je vois le mot bailler, je baille. C'est impossible. C'est bien. Bon les gars, à plus tard. Les gars. Attends, il y a un mec et une fille. Je veux dire, les gars, il y a un problème là. On dirait que tu n'es pas complètement sérieuse. Oh non, Ishan. Nous sommes vraiment contentes que tu ailles mieux. Putain, avec cette tête-là, j'y crois absolument pas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je croyais que je réussirais à surmonter la plupart des problèmes qu'à cause de mon accident. Éventuellement que je n'ai pas. Merde. Putain, je ne sais pas lire. Elle a pris le fait qu'elle ne réponde pas comme un doute. Elle est vraiment trop attentive aux expressions des gens, à l'instar d'une certaine autre personne. N'est-ce pas, Kenji Zirak ? Hein ? Donc du coup, là, nouvelle journée et il fait nuit du coup, super. On commence une nouvelle journée pour qu'il fasse nuit, vraiment super. Je me décale un peu sur le côté et mets une main sur son épaule droite, la rapprochant un peu plus de moi. Issa où ? Ça va. Tu peux marcher plus près de moi si tu veux. Un à quoi hésite et il m'a fini par rocher la tête. Yes ! Et vous le disposez et prêt à jouer, je me recule et prends la queue comme toi, un à quoi. Je regarde rapidement le bout pour vérifier s'il a un peu détail. Putain. Monsieur Antoine, vous avez l'esprit mal placé. Je suis navré. Oui, ne t'inquiète pas. Même quand Lily ne sera plus là, je serai là pour te protéger. D'accord ? Oh là là, mais arrête de faire ton chevalier blanc, là. Je serai là pour te protéger, Anako. Oui, oui, oui. Anako, ce qui arrive, tout comme moi. La boule frappe fort l'autre et la boule rayée que je voulais mettre revire vers la boule 8. Alors qu'Anako et moi regardons et nous mordons la lèvre. La boule se cogne à la noire et l'on voit se loger dans une poche dans le cou. Pas ça, putain, je me suis trempé de cou ! Je me retourne vers Anako qui est toujours bien en train de finir les boules. Sa voix semble différente d'avant. Et je suis là pour toi aussi. Ah ! J'arrive pas à faire les A naturellement. C'est pas possible, en fait. À chaque fois que je vois un A ou que je fais A de manière naturelle, ça fait A. J'ai l'impression de ne presque rien pouvoir faire pour elle. Surtout maintenant que Lily va quitter Paris. Eh oh ! Arrête de dire que tu peux rien faire pour elle. Eh oh ! Oh ! Eh oh ! Lily se penche et attrape la poignée de la valise. Le poids lui cause des difficultés, alors je lui offre de la prendre moi-même. C'est bien gentil à toi et ça vaut. Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Déjà, je ne sais pas. Ah mais, pfff, super le choix, merci. En fait, oui. On est passé devant plusieurs fois quand Lily et moi chargent tes cadeaux. Vous animez longtemps ? On voulait être sûr de trouver mon cadeau, après tout. Anako sourit et rougit un peu. Voyons que ça, c'est un petit trésor. Oh, c'est adorable, bordel. Acte 4, Scorls. Acte 4, Cécatrice. Merci de la traduction, ça fait plaisir. Je ne suis pas un très bon bilingue.